bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau journal de bord de vie aquatique j'espère que vous allez bien que vous avez passé des bonnes semaines ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de nouveau journal parce qu'il n'y avait pas d'événements particuliers quant à ma pratique du longecote à vous raconter la dernière fois que j'y suis allée je crois que c'était au club que je suis allée m'entraîner au club c'était le 25 janvier c'était un entraînement vraiment vraiment difficile parce qu'il y avait beaucoup de courants beaucoup de vagues beaucoup de vent aussi il faisait assez froid il faisait quatre degrés et à peine 10 degrés dans l'eau tant et c'est bien qu'à l'heure où on est arrivé les gens du club se demandaient si on allait maintenir la session aussi on allait si on allait l'annuler finalement les quelques courageux qui ont voulu se jeter à l'eau ils sont allés donc moi aussi j'y suis allé évidemment j'allais pas me dégonfler j'étais trop contente de me jeter à l'eau et mais du coup ça a été très très dur pour moi l'entraînement parce que j'avais oublié de prendre mes traitements pulmonaires avant de partir je m'en suis rendu compte dans la voiture c'était déjà trop tard donc j'avais oublié de les prendre et parce qu'en fait j'étais je suis en train de tester un nouveau traitement et en fait le médecin du coup on avait ne m'en avait prescrit qu'un seul du coup il reste à la maison et je n'ai pas de rechange en plus dans le sac maintenant c'est résolu j'ai appelé en urgence mon médecin qui m'a prescrit un deuxième pour l'avoir dans le sac et que je puisse prendre mon traitement juste avant d'aller dans l'eau si jamais j'oublie de le prendre le matin sachant que l'idéal c'est de le prendre peut-être une heure avant d'aller à l'entraînement et de reprendre une bouffée juste avant de commencer donc là au niveau respiratoire ça a été très très dur parce que j'avais très mal au poumon du coup je n'arrivais pas à trouver mon souffle à un moment j'ai même pensé que j'allais devoir sortir de l'eau et arrêter en plus la mer était vraiment difficile ce jour là donc ça demandait un effort physique plus intense que quand la mer est calme quand il fait chaud quand il n'y a pas de vent quand il n'y a pas de vagues donc vraiment j'étais à bout de souffle j'ai même pensé que j'allais laisser tomber que j'allais sortir de l'eau et rentrer à pied au club m'a changé et finalement j'ai tenu bon j'ai essayé de calmer mon esprit de respirer calmement le plus calmement possible même si c'est pas des grandes bouffées d'oxygène même si c'est pas des grandes respirations avec mes petits poumons rikiki se concentrer sur sa respiration sur l'eau sur l'état de la mer est juste avancé 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 et j'ai tenu bon et j'étais fier de moi et voilà et dans ces moments là moi personnellement j'aime beaucoup pratiquer l'angecote quand la mer est agitée comme ça parce que ça demande vraiment un vrai challenge est ce que tu y vas où est ce que tu restes sur le sable est ce que tu comment dire est ce que tu passes au delà de tes limites même si tu es fatigué même si tu n'arrives pas à avancer dans cette mer là qui 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 t'immerge de tous les côtés qui parce qu'en plus il y avait vraiment des grosses vagues ce jour là d'habitude dans la méditerranée même quand il ya des vagues elles sont pas énormes ce jour là les vagues étaient vraiment grosses elle nous arrivait vraiment en plein dans la tronche et alors c'est quelque chose qui me fait pas du tout peur j'ai jamais eu peur des vagues je crois que j'ai baigné dans l'eau depuis trop tôt dans mon enfance pour avoir peur des vagues donc ça c'est vraiment pas quelque chose qui me pose problème quand on va au longepote au contraire plus il ya de vagues et plus j'ai envie d'y aller mais du coup c'était vraiment dur ce jour là mais en même temps c'était vraiment excellent de se dépenser à fond de dépasser ses limites et à plus forte raison là dans mon état depuis mon air où j'étais j'étais vraiment comme une loque je n'arrivais pas à avancer c'était un peu pitoyable mais finalement j'ai pour cette semaine là et du coup ça fait deux semaines que j'y suis deux trois semaines ça va faire trois semaines que je suis pas retourné pour des raisons de logistique j'avais pas de covoiturage pour m'emmener donc il me tarde vraiment que le club ouvre le samedi parce que je pourrais y aller plus régulièrement du coup j'ai continué à m'entraîner le week-end seule pas au club je suis retourné le 9 février alors là par contre c'était une journée mais magnifique un soleil radieux une mer plutôt calme un temps pas tout à fait excellent pour la saison l'air était à 14 degrés l'eau à 11 degrés même parfait quoi en plus y avait pas de vent du tout donc quand il ya pas de vent on sent pas tellement le froid donc j'ai dû faire ce jour-là 50 minutes de longe côte avec de l'eau jusqu'à la taille à peu près et c'est la petite nouveauté dans ma routine quand je m'entraîne seule c'est qu'après le mini longe côte que je fais à la fin je me plonge dans l'eau entièrement pendant quelques minutes donc là je me suis baignée pendant cinq minutes entièrement ça me fait beaucoup de bien ça m'aide à ralentir à ralentir mon coeur aussi avec mes soucis de désautonomie neuro végétative c'est toujours mon coeur qui fait n'importe quoi qui s'emballe pour rien qui va trop vite donc ça me fait vraiment du bien de me baigner calmement à la fin dans l'eau plutôt fraîche sachant que quand je vais marcher seul comme ça je mets pas la grosse combi je mets juste mon legging et mon top en éoprène avec un petit caoui un petit coup de vent parce qu'il suffit largement quand on se baigne pas entièrement évidemment si je faisais 50 minutes comme ça dans l'eau immergée en entier je m'équiperais plus mais pour se baigner cinq minutes y'a pas de soucis d'ailleurs j'en ai parlé avec mon cardiologue j'avais mon test d'effort cette semaine du coup on en a parlé et qui lui aussi m'a très vivement recommandé les bains d'eau froide il me dit qu'il n'y a pas de problème avec mes pathologies au contraire que ça fait du bien mon coeur ça le ralentit ça après un effort physique donc c'est tout bon bon bah par contre le test d'effort était pourri on va pas se mentir qui confirme ma dysautonomie à taquicardie la tension basse après c'est pas des grosses pathologies hyper graves merci mais je suis dans la configuration qui est pénible parce que je peux pas prendre de bêtas bloquants ou de médicaments associés pour ralentir mon coeur du coup je suis tout le temps épuisé comme je respire mal avec mes problèmes pulmonaires en plus ça augmente également la taquicardie et comme ma tension est trop basse je peux du coup pas prendre aucun de ces gens de médicaments qui m'aiderait parce que ça me fait encore plus baisser la tension et je décolle plus je me lève plus du lit je peux rien faire tellement ma tension est basse sachant que ben là le jour du test d'effort j'étais à 9 et demi avant deux tensions avant de commencer le test d'effort et j'étais déjà à 120 battements par minute de coeur donc ce qui vous prouve bien voilà le bazar qui à l'intérieur donc bon mais du coup voilà c'était bien de faire l'examen pour vérifier qu'il n'y ait pas de pathologies plus graves notamment des pathologies coronariennes donc ça tout va bien heureusement mais du coup on est toujours comme ça dans le dans la configuration pénible où les symptômes sont trop invalidants pour que je puisse vivre normalement mais il ya trop de pathologies associées et des faits secondaires pour que je puisse avoir un traitement qui m'aide donc ça c'est dur c'est vraiment dur au quotidien à gérer tout le temps tout le temps parce que ça m'invalide beaucoup des fois ça m'invalide même plus que que les problèmes articulaires en eux mêmes que les luxations à répétition que que les blessures quotidiennes ont finalement comment vous dire j'ai grandi avec ces blessures j'ai grandi avec l'habitude de me luxer quand je m'habille de de me faire mal tout le temps donc je sais gérer je sais endurer la douleur si je me luxe une épaule dans les trois quarts des cas je sais me remettre en place toute seule si ça fait un peu bon dire les médecins quand on dit ça on va pas se mentir aux urgences une fois sur deux ils sont pas capables de voir ce qui se passe ils nous disent il n'y a rien c'est pas cassé merci on sait que c'est pas cassé c'est pas pour ça qu'on y allait on y allait pour avoir un coup de main pour se remettre en place avoir un rendez vous chez le médecin normalement oui chaque luxation subluxation devrait être quand je parle subluxation les subluxation vraiment importante à la limite de la luxation il faudrait les faire vérifier par un médecin il faudrait qu'ils puissent attester qu'il n'y ait pas de lésions nerveuses musculaires qui nous remettent lui en place mais quand il faut avoir cinq jours pour un rendez vous chez le médecin aux urgences ils sont incapables de traiter que des fois les rendez vous chez le kiné où les ostéos sont pas plus rapide on en vient être obligé à se débrouiller tout seul pour s'en mettre en place on se débrouille on s'adapte mais voilà mais tout ça pour dire que tous ces blessures au quotidien c'est cette fragilité je sais la gérer je sais m'adapter avec autant les problèmes cardio et pulmonaire je suis encore grave dans le flou pour gérer tout ça je gère tant bien que mal mais ça m'invalide du coup beaucoup plus au quotidien parce que je peux pas adapter les choses donc ça c'est encore difficile mais bon perd pas espoir on va finir par trouver comment gérer tout ça ce qui est bien du coup c'est que le long chouette c'est vraiment un sport excellent pour travailler à la fois le coeur les poumons son souffle tout tout ce qui va être musculaire articulaire puisque du coup en bougeant dans l'eau on se fait pas mal mais il ya quand même le poids la résistance de l'eau donc au niveau du point on sent moins lourd de porter son point mais il ya la résistance de l'eau qui fait travailler musculairement donc ça c'est vraiment le sport le plus je pense complet et le plus anodin que au niveau des blessures que je peux me faire que j'aurais pu en trouver donc ça c'est tout bénéfique et j'en suis vraiment ravie et si je pouvais passer mes journées dans l'eau faire du long chocotte je crois que je le ferai et voilà je vais arrêter de c'est ça ce qui fait c'est ça c'est ça tu